Vous pensez que pour décarboner votre ville, vous avez besoin d'un dispositif complexe, de très gros budgets et d'attendre au moins jusqu'en 2050 ? Vrai ? Faux ! Les réseaux de chaleur et de froid 5e génération vous permettront d'aller vers un réseau énergétique bas carbone. Le tout avec une grande flexibilité, une grande évolutivité et des coûts réduits sur le long terme. Un réseau de chaleur et de froid 5e génération est un système à deux boucles thermiques. L'une avec de l'eau chaude pour le chauffage et l'autre avec de l'eau froide pour le refroidissement. Il utilise et recycle la chaleur et le froid à basse température créés par les ménages, les entreprises et des sources d'énergie locales et durables. Pensez à la géothermie, au centre de données des immeubles de bureaux, à la climatisation des supermarchés et même aux eaux usées. Cette boucle énergétique réutilise l'énergie thermique en installant des pompes à chaleur et une solution de stockage d'énergie chez chaque utilisateur. Ainsi, l'énergie émise par un supermarché peut désormais chauffer les douches à proximité et inversement. Vous pouvez commencer progressivement. Un immeuble de bureau et quelques premiers résidents peuvent constituer votre premier îlot. Au fur et à mesure, il vous suffira de relier plusieurs îlots pour former un réseau. Les réseaux de chaleur et de froid 5e génération contribuent à rendre nos villes plus durables. Chaque réseau forme une boucle énergétique fermée permettant d'économiser 30% de notre consommation d'énergie. Il utilise l'énergie recyclée localement et des sources renouvelables pour couvrir les 70% restants. Il fait appel aux acteurs locaux pour stimuler l'économie locale. Il réduit les émissions de carbone en optimisant l'usage des énergies renouvelables. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'en 2050. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Il vous suffit de vous rendre sur le site nweurope.eu.